One Piece, Arring Blood ! Cette vidéo découverte, on y va de suite ! C'est parti ! C'est parti ! Luffy ! Aza ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est Krokodile ? Ce n'est pas ça ! Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Je suis venu ! Je suis venu ! Je suis venu ! Je suis venu ! Ah non, ce n'est pas fini ! Je croyais qu'on allait commencer le combat de suite. Je pense qu'on va rentrer en transition gameplay. C'est du classique. C'est vraiment très bien fait. On se croirait dans l'animé, c'est vraiment génial. Liste des attaques spéciales. Ok, prêt ! Je suis prêt ! On avait un accord, non ? D'accord, ça parle en même temps. Pourquoi est-ce que tu défends Barbe Blanche ? On peut se déplacer autour de l'ennemi comme ça. C'est lui Barbe Blanche ! Et il s'adore ce type ! Je vais t'expliquer les commandes du combat. Tu pourras ensuite les retrouver dans la liste des coups du menu pause. Dans la liste des coups, des icônes comme saut, garde, attaque décrivent chaque action. Ok. Choisis configuration, la la la, les options, ça marche. Mes descriptions sont basées sur la configuration par défaut des touches. Commençons par les commandes de base. Saut avec le X, garde avec le rond. C'est parti. On se déplace. Déplacement, c'est bon. Le saut, c'est bon. Et la garde... Vas-y frappe ! Ok, c'est bon. Appuie plusieurs fois sur carré pour effectuer une série d'attaques normales. Réalise une attaque à distance avec bas plus carré. Attaque normale, ok. Et comme ça... Ah, pas mal ça aussi. Attaque à distance. Ah, ça, pas mal, pas mal. Utilise l'attaque unique d'un personnage avec triangle. Certains personnages peuvent effectuer une attaque unique différente avec bas plus triangle. Ok. Alors, l'attaque unique, c'est ça. Ok. Et si je fais comme ça... Ok. Ça marche. Appuie sur carré, plus... Croix... Ou en même temps pour réaliser un cassage de garde. Ton adversaire se retrouvera sans défense. Ok. Cassage de garde. D'accord. Ça fonctionnait apparemment ? C'est ça. D'accord, ok. Pour que ton adversaire ne brise pas ta garde, tu peux esquiver avec elle, quand tu es en garde. Ok. Quand je suis en garde, je peux faire comme ça. D'accord. Gauche ou droite. Ça marche. Appuie sur triangle plus rond pour cassage de garde lourde. D'accord. Wow, pas mal. Pas mal du tout. Voilà tes commandes de base. Bat ton adversaire en réalisant ses PV à 0. C'est parti. On y va. D'accord. Ça fera le cassage de garde. Voilà. Et là, on peut l'attaquer. Et si je fais comme ça... D'accord, ok. Ça marche. Ça marche. Ça se protège bien. Parfait. D'accord, ok. Attention. Vas-y, attaque toi. Je pense que j'ai mis par derrière là. Hop, hop. Je peux enchaîner l'unique. L'unique comme ça. Ok. Ah d'accord, ok. Ça marche. Je peux le faire d'en haut. Voilà. Ça c'est bien. Vous savez bien que je pouvais le faire en sautant aussi. Ça marche. Et prends ça. Et cassage de garde. Oh, elle est passée où ? Hop. Loupez. Bon. Loupez. Et on fera ça. Et on le termine. C'est bon. Voilà. K.O. Bon, c'est assez classique. Les commandes de base, je ne les changerai pas. Je pense. C'est pas mal. Ok, ça va.. Tu parsons? Oui, ça va bien. C'est nicquier. Mon boutique, là? Qu'est-ce que tu m'a trouvé ? Petit insolent... C'est n'a pas intérêt de te mettre en travers de mon chemin... Résultat, bonus de combat, 110 000, suivant... Un peu comme ça s'enchaîne, est-ce qu'il y avait une transition d'histoire classique ou c'est juste des combats pour l'instant ? La guerre au sommet commence, vous obtenez un trophée, c'est parti... Ace, Luffy, tout le monde prend des niveaux, ok... Nami, Franky, Sanji, Robin, Sabo, Brook, Chopper, Aesop... Tout le monde est là, tout le monde est là, c'est parfait... Ça sauvegarde... Et on avance, d'accord, c'est une sorte de damier... Réunion fortuite, des grands noms, des pirates et de la marine se battent, mais aussi quelqu'un... Qu'un lien étrange uni à Luffy, remporte la victoire... C'est parti... Commencez ce chapitre... Réunion fortuite, antagonisme... Oh, ça fait mal, ça ? Oh, ça fait mal, ça ? Je sais pas comment il fait pour combattre avec deux cigares dans la bouche, mais... Il est fort, c'est parti... Ça doit me prendre plein la gueule... Allez, ça commence... Alors... Effectue une attaque spéciale, maintien L1 enfoncé puis appuie sur carré... Triangle ou rond... Ok, c'est parti... Enfonce le carré, d'accord... Triangle... Ça, ça fait mal... Par contre... Les trucs à droite, ça gêne un peu l'écran, je trouve, là... Avec les objectifs... C'est pas super super... Et voilà le rond... Ok... La jauge en bas à gauche est à jauge d'embrasement... Appuie sur R3 lorsqu'elle est pleine pour t'embraser... R3, c'est le stick droit, appuyez... L'embrasement, pardon, renforce ton personnage... Appuie sur R3 pendant l'embrasement pour lancer un coup suprême... C'est parti... Vous êtes chaud ? Let's go ! Jet Baska... C'est très dynamique... Franchement, c'est vraiment très dynamique... C'est vraiment très très fun... C'est tout ? Allez, viens, tu peux te battre... Voilà, ça... Ah, ça passe... Vous voyez ? Il est pas très fuite-fuite... Ah, c'est un petit peu quand même... Ha, ha, ha... Voilà... Wow ! Ça fait mal ! Ho, 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 ho... Bon, je crois que j'ai explosé le château en face... Je l'ai un peu détruit... Ah, ha, ha, ha... La pauvre... ça tue ça fait mal le coup de talon résultat ok première attaque 5000 c'est parti bon c'est pas mal c'est vraiment bien dans le rythme ça reprend vraiment bien l'animé il faudra voir ce que ça donne au long terme si c'est vraiment que ça on enchaîne des petits combats c'est pas super super pour l'instant niveau plus luffy ok c'est cool il n'est pas si niveau 2 les autres non ils avancent doucement mais sûrement ok on va faire le troisième épisode gare au sabre noir c'est parti condition de victoire remporte la victoire condition de réussite pardon remporte la victoire c'est parti gare au sabre noir voilà c'est parti est ce qu'on va nous apprendre quelque chose en plus il existe deux sortes de personnages de soutien ceux qui s'activent automatiquement et ce que tu peux activer manuellement ok vous pouvez voir qu'en bas à gauche j'ai le personnage faisant gauche ou droite on peut mettre plusieurs personnages selon les directions tout simplement appuie sur hop pour activer vista vista empêchera pendant un certain temps les attaques de trop pousser de gelée mais tu subira tout de même tous les dégâts voilà d'accord ok on va pas trop fouiller mais oula le bug de caméra là prends ça toi voilà prends ça ohlala embrasement et prends ça c'est bien dynamique ça va faire mal ok c'est pas mal allez frappe frappe oh mais c'est quoi ces ennemis heureusement que c'est que le début du jeu ouf ouf prends ça voilà ouf l'enfoiré ouh ça fait mal ça ouh joué ah ça ça fait mal on va le finir allez ici on va faire une belle attaque oh non foiré oh là c'est bon là c'est bon là c'est bon je touche voilà ça y est ah je pensais je finis avec ça ah non là non plus et là je finis je suis trop loin d'accord ok essaye d'avancer au corps à corps et là voilà c'est bon KO Mi-Aouk HS pour continuer notre petit périple et nous on va s'arrêter là pour la fin de cette vidéo voilà j'espère que cette vidéo découverte vous a plu de One Piece Burning Blood sur PS4 le jeu s'annonce vraiment pas mal du tout il sort également sur PS Vita je l'ai déjà dit pour les fans de One Piece ce sera du tout bon je pense mais est-ce que le jeu vaut vraiment le coup sur le long terme et ben ça je verrais ça de mon côté voilà en tout cas il a l'air vraiment sympa ça a l'air bien dynamique et bien ça respecte vraiment très très bien l'animé voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne portez vous bien les amis ciao tout le monde